Pierre Guéraud, deuxième ami à la SBH. J'ai 31 ans, à 32 le 27 mars. Alors moi j'ai commencé en 98 par le foot, c'est aussi incroyable que cela puisse paraître et en fait je me suis aperçu que je voulais jouer à Gardien But, donc j'étais doué avec mes mains. Donc 99, coupe du monde et donc là je me suis mis au rugby et on va dire c'était une histoire de famille. Mon père jouait au rugby, mon grand-père a joué au rugby donc ça a été un peu une évidence et c'est là où je me suis retrouvé le plus et j'ai pris le plus de plaisir. Alors mon CV, j'ai commencé au centre de formation à l'USAP où j'ai fait toutes mes classes. Je suis parti à 20 ans à Bayonne pendant cinq ans où j'ai vécu des moments incroyables. Après ça, je suis resté en top 14 à Bordeaux pendant un an. Ensuite je suis parti à Toulouse en 2019 où j'ai passé une année formidable, compliqué robotiquement mais très bien humainement. Et après deux ans à Grenoble et pour maintenant ça fait trois ans que je suis à Béziers où je prends énormément de plaisir. Alors à Béziers, ce que j'ai retrouvé que j'avais dans les clubs où je me suis vraiment amusé comme à Bayonne, c'est l'esprit vraiment famille qu'il y a autour de cette équipe, l'ambiance aussi qu'il peut y avoir autour du rugby et vraiment cette passion qu'on peut partager avec les supporters. Et c'est vraiment le point famille de cette équipe qui me plaît vraiment aujourd'hui. C'est vrai que le début de saison n'a pas été simple, avec deux blessures au tendon d'Achille. Il a fallu prendre mon mal en patience, puis après c'est plus facile aussi de revenir dans une équipe qui tourne. Les mecs ont fait le boulot vraiment fort pendant le début, pendant que j'étais blessé, donc j'ai pris énormément de plaisir aussi à les voir jouer. Mais voilà, c'est vrai que l'envie de revenir était importante. Et aujourd'hui, maintenant que je suis de retour, j'espère gagner du temps de jeu, montrer aussi que l'équipe a très bien tourné et qu'ils peuvent compter sur moi aussi à l'avenir et dans les matchs à venir. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui. Si c'est phase finale, s'il y a phase finale, ça va être de montrer que l'équipe peut compter sur moi et que je peux apporter quelque chose de plus aussi à l'équipe, malgré les bons résultats qu'ils ont faits, qu'ils peuvent compter sur moi là-dessus pour regarder la performance et continuer d'être aussi performant. Mon plus beau souvenir à Béziers, c'est à la fois un souvenir pas beau et beau à la fois, c'est ce match contre Vannes l'année dernière à la maison où j'avais un rituel de match avec Thomas Warreau, Chico, Clément Bitz, où on se retrouve tous les matins au Café des Arts pour jouer au Tarot. Et on se préparait le match de Vannes, donc ma femme m'a appelé pour me dire que c'était l'heure, c'était le moment d'accoucher. Donc, je suis parti en courant et arrivé à la maternité, j'avais le cul entre deux chaises, entre rester à la maternité, revenir au match. Et au final, ça a pu attendre, vu qu'elle arrivait le lendemain, mais je jouais le match, je me souviens, j'ai tout donné et j'étais épuisé. Mais de suite, je suis parti à la maternité et après, j'ai eu ma fille le lendemain. Donc, c'est à la fois un mauvais souvenir parce que le score était vaste, mais un beau souvenir aussi pour moi. Déjà, les supporters, je tiens à vous remercier à tous pour cet engouement et cette ambiance que vous mettez au stade tous les week-ends, tous les jeudis ou vendredis soir. Plus que jamais, on va avoir besoin de vous parce que le plus gros de la saison et le plus important va arriver. Et on va vraiment avoir besoin de vous pour arriver à cet objectif qu'on a de pouvoir faire des phases finales et le mieux à la maison. Donc, vraiment, on compte sur vous pour continuer dans ce sens-là, devenir encore plus nombreux et faire encore plus de bruit parce que de belles choses sont à venir avec les beaux jours. Et on compte sur vous et je sais que vous comptez sur nous et on arrive à ça en appareil, c'est le principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada